Peut-être que vous vous êtes fait une entorse de la cheville et que cette dernière se retrouve très enflée. Ou bien alors vous souffrez régulièrement de jambes lourdes et gonflées. Peut-être même que vous avez du diabète ou une insuffisance veineuse ou même une insuffisance cardiaque. Dans toutes ces situations, votre cheville se retrouve gonflée comme emplie d'eau. C'est ce que l'on appelle un œdème. Et vous vous demandez peut-être comment mesurer l'œdème de la cheville pour pouvoir suivre son évolution afin de savoir si le problème est en train de s'aggraver ou au contraire si vous êtes sur la voie de la récupération. La mesure en 8 de la cheville que nous allons voir dans cette vidéo est une mesure simple et validée scientifiquement qui devrait pouvoir vous aider. Comme d'habitude, je vous mets les liens vers toutes les études citées juste en dessous dans la description. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. N'oubliez pas si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et on est parti ! L'œdème périphérique est un signe clinique courant que l'on retrouve dans de nombreuses affections comme par exemple les maladies du système cardiovasculaire comme l'insuffisance veineuse ou bien du système rénal ou du système hépatique. Dans certaines maladies inflammatoires et métaboliques comme le diabète de type 2, dans la malnutrition, dans la grossesse ou suite à des lésions traumatiques comme les fractures ou les entorses de chevilles ou de genoux et également parfois comme complications postchirurgicales. L'œdème peut également apparaître suite à l'utilisation de certains médicaments et se confine généralement plutôt au niveau des membres inférieurs. Il survient généralement dans la semaine qui suit la prise de médicaments et dépend souvent de la dose de ce médicament. Ainsi, pour les patients atteints de diabète de type 2, on peut avoir une double peine puisqu'ils peuvent avoir un œdème premièrement à cause de la maladie elle-même qui favorise l'apparition d'œdème par rapport au sujet sain, mais également à cause de certains médicaments anti-hyperglycémiens qui souvent, encore plus associés à l'insuline, peuvent également favoriser l'apparition d'œdème. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'œdème est un signe précoce de rétention hydrique, donc on retient l'eau, ce qui pourrait entraîner une surcharge cardiaque, voire même donc favoriser l'insuffisance cardiaque. Aussi, les médecins savent qu'il est important de surveiller l'œdème de la cheville et son évolution dans de nombreuses pathologies. Donc, la mesure régulière de votre œdème de cheville vous permettra non seulement de surveiller l'évolution de votre maladie, mais également de voir si le traitement que vous suivez est efficace ou pas. Plusieurs méthodes pour mesurer l'œdème de la cheville existent. La technique la plus largement utilisée est un examen clinique où l'examinateur appuie simplement avec son index au niveau de la cheville. L'examinateur apprécie alors la profondeur de la fosse créée sous son index, donc le signe du godet, et également le temps que la peau remet à retrouver son aspect normal et note ainsi l'œdème avec une note, un score allant de 0 à 4 selon l'importance de l'œdème. Bien que cette méthode soit couramment utilisée en routine, elle reste néanmoins très subjective et donc peu fiable. Aussi, dans les contextes de recherche scientifique et pour plus de précision, on lui préfère souvent des méthodes plus objectives et mesurables. Il existe différentes machines très coûteuses qui permettent de mesurer le volume du pied et de la cheville, comme le péromètre, l'IRM, la taux d'eau d'encytométrie, etc. Mais la méthode qui reste la référence, l'étalon or, c'est la méthode par déplacement d'eau. Le principe est simple, vous plongez votre pied dans un bac rempli d'eau et en observant le volume d'eau qui s'est déplacé, on connaîtra le volume de votre pied. Par exemple, vous avez un bac avec un petit bec verseur et juste en dessous un récipient gradué pour récupérer l'eau. Donc vous mettez de l'eau juste à niveau au-dessus du bec verseur, vous plongez votre pied et donc ça va faire déborder l'eau qui va sortir par le bec verseur, qui va remplir le récipient gradué et vous mesurez. Donc le nombre de millilitres récupéré correspond au volume de votre pied. La volumétrie par déplacement d'eau reste donc la méthode de référence, mais malheureusement, elle est quand même assez chronophage, il faut un petit peu de matériel et dans certaines circonstances, par exemple après une opération avec des plaies, on ne pourra pas l'appliquer. On a donc cherché d'autres méthodes plus simples à réaliser mais qui restent fiables et efficaces et c'est ainsi que la mesure en 8 de l'œdème de la cheville s'impose comme une alternative en pratique clinique. Par rapport à la méthode par déplacement d'eau, la mesure en 8 de l'œdème de la cheville est beaucoup plus simple à réaliser et reste tout aussi fiable. De plus, cette mesure de l'œdème de la cheville est validée scientifiquement et ne nécessite qu'un mètre ruban, éventuellement un marqueur. Bien sûr, elle nécessite un petit apprentissage, mais une fois que vous maîtrisez le geste, vous pourrez réaliser des mesures en moins d'une minute. La méthode de la figure en 8 utilise 8 points sur la cheville et le pied que l'on va relier à l'aide du mètre ruban et qui va nous permettre donc de mesurer une circonférence de la cheville en centimètres. C'est facile à retenir. Pour la mesure en 8, on forme un 8 avec le mètre ruban en passant par 8 points différents. Pour plus de facilité et de précision, vous pouvez au préalable marquer ces points avec un marqueur. On va donc repérer un petit peu les points en servant des repères osseux et anatomiques. Déjà, vous avez la malléole externe de la cheville, donc l'os qui ressort là. Donc, on va repérer la malléole avec l'extrémité, le bord inférieur. Ensuite, vous avez le tendon du tibial antérieur. Donc, vous voyez le muscle qui vous sert à relever le pied. Donc, vous voyez ce gros tendon là. Voilà. Donc, vous avez un point au niveau du tibial. Vous avez en fait un point qui va être à mi-distance entre les deux. Il sera notre point de départ ici. Donc, toujours sur le côté, on a la styloïde du cinquième métatarsien. Donc, si vous voulez la base du métatarsien, juste ici, à la sortie. Donc, on part du petit doigt, on longe l'os, et on va sentir une pointe avant de tomber dans un creux. Donc, juste cette pointe là, on va venir la repérer. Donc, juste ici, on va avoir un point également. Ensuite, de l'autre côté, sur la partie intérieure du pied. Donc, pareil, on va avoir la malléole interne. Donc, les os de la cheville, les plus communs. les plus communs. Donc, pareil, on va avoir la pointe inférieure. On va avoir comme repère aussi la tuberosité du scaphoïde, encore appelée tubercule du naviculaire. Donc, pour le trouver, deux solutions. Donc, soit on remonte le long, donc on part du gros orteil, on remonte le long du métatarsien, jusqu'à ce qu'on arrive justement à une boule. Donc, une tuberosité juste ici. Autre solution, on part sur la face plane du tibia et on descend jusqu'à ce qu'on arrive sur une boule. Donc, on sent bien la boule ici. Donc, le tubercule du naviculaire. Là. Et ensuite, donc on a l'angle, l'insertion du tendon d'Achille, le gros tendon derrière votre cheville. Donc, l'angle du calcanéum, donc votre talon, tout simplement, qui est l'os du talon, le calcanéum. Donc, on va avoir le point à l'angle du calcanéum. Donc, si j'ai bien compté, on a un point, hop, deux points, on revient, trois points, quatre, cinq, six, sept, et on revient au point de départ, huit points pour la manœuvre en huit. Ainsi, sur une cheville en position neutre, donc à 90 degrés, donc en angle droit normal, on positionne le maître ruban successivement de point en point. Donc, attention de poser, donc de bien plaquer le maître ruban, mais pas non plus de saucissonner, de serrer. Donc, pour prendre la mesure avec le maître ruban, on met la cheville à 90 degrés, angle droit, on part, point de départ, le point entre le tibial antérieur et la malle et l'externe. Donc, on part là, on va, on vient sur le tubercule du naviculaire, on passe en dessous, on vient à la pointe du cinquième méta, hop, on va vers le tibial antérieur, tac, on passe donc à la pointe de la maléole interne, on va au coin du calcanéum, hop, la pointe de la maléole externe, et on revient au point de départ, et on prend notre mesure. Le changement minimal détectable est de 9,6 mm lorsque l'on fait la mesure sans les repères au marqueur, et de 7,3 mm lorsque l'on utilise les repères au marqueur. Donc, si on a un changement de 7 à 9 mm, on considère que c'est un changement valable. Et lorsque l'on fait plusieurs fois des évaluations, donc lors d'évaluations répétées, on aura une plus grande précision si on utilise donc les repères notés avec un marqueur, et si c'est toujours le même examinateur qui réalise la mesure. On a pu constater que la fiabilité inter-examinateur de cette mesure reste très fiable aussi bien chez les patients atteints de pathologie que chez le sujet sain. Vous savez désormais comment mesurer un oedème de la cheville avec une méthode simple, efficace, fiable et validée. Vous pourrez par exemple vous en servir pour mesurer l'évolution de vos problèmes de jambes lourdes. Si vous voulez plus de solutions face aux jambes lourdes, je vous renvoie à mes précédentes vidéos sur le sujet juste ici et le lien en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vos amis. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires juste en dessous, je les lis, j'y réponds. Vous pouvez également soutenir la chaîne avec le bouton Super Thanks là, en forme de cœur juste au coin. Et n'oubliez pas de vous abonner le lien juste en dessous de la vidéo. Donc pour qu'on se retrouve pour de prochaines vidéos sur santé de fer puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien en parler, c'est mieux de le faire. Allez, ciao, ciao !